Salut tout le monde, écoutez, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se faire le Roku L'Express que j'avais tourné depuis un bon moment parce que ça fait quand même pas mal de mois que le dernier a été tourné et je suis content parce que j'ai fait pas mal de bons échanges ces derniers mois alors, voilà, excusez-moi d'avance mais c'est des échanges que j'ai effectués il y a 3, 4, 5 mois peut-être ouais, peut-être 5 mois max et je ne me rappelle plus du tout avec qui j'ai fait ces échanges donc certaines lettres se sera signées, d'autres non, voilà, il y a même certaines cartes où j'ai plus du tout le courrier donc j'ai plus de prénom du tout, donc bah n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires pour que je sache qui vous êtes et vous remercier encore à nouveau pour l'échange, voilà donc bah j'ai fait 6 échanges au cours de ces plusieurs mois donc bah c'est cool parce que ça m'a bien complété plusieurs séries donc on va tout de suite commencer alors par 4 cartes alors on a un bamboiselle SV32 sur SV94, voilà, que je n'avais pas et derrière on a un tocobillon GX Gold, s'il vous plaît, voilà, de la même série ça je me rappelle que je l'ai changé il n'y a pas longtemps ces cartes là mais alors avec qui, aucune idée le Altaria GX, donc la SV77 sur 94 et une rainbow, évolueron Flex, la GX Squad, voilà donc de la série de Woodshock bon bah voilà, si tu reconnais cet échange, n'hésite pas à te manifester parce que je ne me rappelle plus de ton nom alors on continue donc, je vais éviter de montrer mon adresse puis l'adresse des personnes qui m'ont envoyé les cartes alors, j'ai un papier est-ce qu'il y a un mot dedans ? non, j'ai pas de mot bon alors cet échange c'était avec Vianney de Hamel voilà, j'en dirai pas plus ouais, on va dire Vianney, voilà donc bah merci à toi pour cet échange il m'a échangé donc un Riku Full Art de Explorateur Obscur qui n'est pas neuf malheureusement, qui est d'occasion donc je vais voir si elle peut remplacer la mienne si elle a un meilleur état ok, elle pourrait poser là suivi d'un Kémors X de Gardien de Pouvoir lui, pareil aussi d'occasion voilà, que je n'avais pas et ensuite, une très belle carte on a un Hipporo Crystal de Aquapolis qui est plutôt en bon état alors, on va regarder un petit peu la carte bon, évidemment, c'est pas du Mint c'est de l'occasion, mais c'est de l'occasion qui reste plutôt propre voilà, il n'y a pas de gros défaut pas de grosse trace d'usure, pas de pliure ça va, ça reste correct alors, contre quoi j'ai fait ces échanges ? ben voilà, tous les échanges que je vous présente j'ai une mémoire de poisson rouge je ne m'en rappelle plus du tout de ce que c'était voilà, donc merci à toi Vianney pour cet échange j'espère que les cartes que je t'avais envoyées ne tombent plus alors, on continue alors, bon ben là, j'ai juste un merci voilà j'ai pas de mots, j'ai rien alors, on a deux cartes alors, on a un Altaria Shiny SV3794 suivi de la Lugarock voilà, avec deux magnifiques sleeves peut-être d'un manga je ne connais pas voilà donc, ben ça me ça me complète bien de dessiner ocul donc c'est cool voilà hop donc merci à toi à la personne qui me les a envoyées les cartes à code bon, je ne sais même pas si ils ont utilisé écoutez, hop essayez-les au cas où peut-être que la personne les avait mis pour les abonner donc, ben faites-vous plaisir voilà je les mettrai à la poubelle elles serviraient plus alors, donc ça du coup c'est vide on continue alors, ça ok, je reconnais tout de suite qui c'est donc c'est Hugo alors, avec un petit mot comme d'habitude salut, merci pour cet échange à bientôt Hugo Anteil Pokémon voilà il avait une chaîne YouTube à l'époque il l'a un petit peu laissé de côté je pense mais il continue toujours à collectionner Pokémon donc voilà et puis, de toute façon avec Hugo on a déjà fait nombre d'échanges depuis que j'ai créé la chaîne au moins une quinzaine d'échanges facile alors, les petites les petits bonus donc c'est un petit canon holographique que je ne dois pas avoir il ne me dit strictement rien sur le canon il est vraiment chouette on a un évoli de glaciation plasma ensuite, on passe aux ultras donc celle-ci me fait plaisir parce que c'était la dernière Full Art qui me manquait d'Ultra Prism bon, on ne va pas compter les rainbow mais il ne manque plus grand-chose Ultra Prism je suis bien parti pour la finir alors la carte est nickel elle est neuve il n'y a pas de soucis le Palkia Full Art de SL6 c'est de lumière interdite voilà donc pareil je ne vais pas regarder à chaque fois les états mais normalement voilà ils sont très bons il n'y a pas de soucis pour ça c'est du récent donc normalement il ne va pas y avoir de soucis pour que ils sont en bon état un Dracolos Full Art de alors ça c'est la série avec les Mewtwo je ne connais pas par cœur encore ces séries j'en ai très peu ouverts à vrai dire aussi du Mewtwo vraiment je ne sais écoutez si vous avez la réponse dites-le en commentaire moi j'ai un trou de mémoire donc le petit Dracolos Full Art bien sympathique on continue avec un petit ossature d'allolage d'X promo qui devait provenir de coffrets je suppose pour Noël à mon avis que je n'ai pas dû ouvrir on a un Tignon X de Rubis Saphir qui fait plaisir je dois avoir cette carte mais en piteux état donc celle-ci elle va la remplacer aisément voilà ensuite on a un magnéton holographique de Néo Révélation ça me fait plaisir parce que cette carte je l'avais mais dans un état défoncé il allait en bien meilleur état donc c'est cool petit magnéton de Révélation qui est très chouette et la dernière carte il s'agit d'un Gardevoir X tempête de sable une carte que je n'avais pas et ce qui me fait plaisir c'est surtout son état qui est plutôt très propre il est vraiment en très bon état ce Gardevoir bon évidemment il y a des points blancs tout autour mais bon pour une carte de cette époque je trouve qu'elle est bien conservée donc le petit Gardevoir X de tempête de sable qui fait grave plaisir une des plus belles cartes que je trouve sur la table pour le moment bon il peut roi quand même c'est bien badass aussi alors il me reste deux échanges à vous montrer alors là j'ai une grande enveloppe je dois avoir un mot mais quand j'ai du déballer ah oui alors petit cadeau déballe-le alors je pense qu'on a réussi à mettre en vidéo je ne sais pas je crois qu'il y a un autre il doit y avoir un mot alors bonjour à toi et Audrey un grand merci à toi pour cet échange j'espère que dans le futur et dis-moi qu'est-ce que tu cherches en brocante comme ça je t'aiderai je jetterai un coup d'oeil pour toi PS ne t'arrête jamais ça va et puis ouais j'ai dû ouvrir ça pour un sagouin signer petit je ne sais pas je ne sais pas donc il n'hésite pas à te manifester dans les commentaires donc là il y a écrit petit cadeau déballe-le 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 je ne sais pas peut-être en vidéo je ne sais pas donc bon en tout cas merci à toi pour cet échange m'arrêter et ben non je n'ai pas prévu de m'arrêter sur YouTube on va continuer Audrey continuera à faire quelques petites apparitions quelques fois mais non ce n'est pas prévu que j'arrête les brocantes vont continuer bon maintenant qu'on a déménagé les brocantes je ne pourrais plus en faire autant qu'avant donc mais non la chaîne va continuer à son rythme il n'y a pas de soucis les vidéos continuent et alors qu'est-ce que tu cherches en brocante ben là ce serait un peu trop compliqué à t'expliquer je cherche tout du début jusqu'à la fin donc la liste serait trop longue donc voilà hop alors l'échange en question alors donc ça je pense que c'était les bonus ah il y a eu beaucoup de bonus je me rappelle et puis il y a quand même 4 belles cartes alors voilà on a en bonus un Triptoxin Reverse Dame du sort de Pokémon un petit Reflex Mew une Énergie Combat ça fait plaisir de l'énergie électrique un Smogogo Triptox Exagide un Cosmog Aquali Luxrayolo un Electro-Horlographique un Deoxysolo et un Lune à la prise donc c'est cool franchement merci à toi voilà les cartes sont nickel et tout donc merci à toi pour ce gros bonus quand même parce que ça fait quand même une belle quantité de cartes donc merci à toi on va les mettre ici pareil je crois que je t'avais envoyé aussi des cartes bonus il me semble j'espère qu'elles t'ont plu alors l'échange en question donc on a un Brasé Galie Rainbow c'est la 170 sur 168 c'est du SL7 voilà je préfère dire SL7, SL8 c'est plus facile pour moi après le nom des séries je crois que c'est Tempête Céleste voilà mais c'est plus rapide est-ce que oui je me souviens qu'il y avait de carton il n'y en a qu'une la carte est nickel donc ça c'est cool voilà on va la mettre là ensuite on a un Brun d'Ibou et une Noix de Coco d'Alola GTX ça c'est cool très belle donc de la même série que le Tracolos voilà vraiment sympa cette carte pareil je ne suis pas regardé l'état mais je suis un Deux-et-neuf aussi le Mega Ténéfique c'est Tyrannophis Tyrannophis très belle carte en full art pareil de la même série carte que je n'avais pas donc c'est cool et puis on revient avec les Destiny Occult un petit Zegard chromatique qu'elle se fait tout ce que vous voulez voilà que je n'avais pas donc ça ça fait grave plaisir voilà bah merci à toi pour cet échange et puis bah n'hésite pas comme les autres à te manifester dans les commentaires alors on finit avec un dernier échange on a une grosse enveloppe comme ça alors il y a beaucoup de choses dedans il y a une feuille je crois avec un mot voilà on va sortir tout ça ça c'était un des premiers échanges que j'ai fait il y a plusieurs mois il y a beaucoup de cartes en plus je me rappelle très bien de la personne parce que je l'ai eu au téléphone en plus et il m'a dit surtout n'hésite pas à me dire quand est-ce que tu as posté la vidéo parce qu'il voulait que je monte tout ça en vidéo donc il n'y a pas de soucis et ça fait des mois que j'ai cette enveloppe et puis bah j'ai juste ouvert avant la vidéo pour enfin non pas avant la vidéo j'ai quand même ouvert pour voir s'il y avait les cartes de l'échange qui doivent être là donc ça c'était bon et je ne me suis pas spoilé niveau cartes en bonus donc alors je vais remettre tout droit en caméra et puis je vous montre donc ce qu'on a en tout cas il y a beaucoup de belles cartes ça franchement c'est tu m'as gâté on va déjà lire alors le message de la PTR alors merci Nicolas pour cet échange je suis un collectionneur de cartes Pokémon et je suis et je suis souvent des vidéos de 8 chroniques je suis ravi d'avoir fait des échanges avec toi et espère que nous resterons en contact continue les vidéos voici ton envoi et quelques cartes en bonus ah ça oui Cyril bah merci à toi c'est vrai qu'on a fait un gros échange il y a quelques mois donc voilà je ne me rappelle plus du tout contre quoi qu'est-ce qu'on a échangé comme carte non je ne sais plus déjà alors il y avait cette feuille là ouais je crois que toutes les cartes qui sont à côté voilà elles étaient dans cette pochette on va tout enlever puis bon bah regardez ce qu'on a alors parce que je ne sais pas du tout ce qu'on a en fait tout ça je suppose que c'est des cadeaux donc là ça fait franchement un super bonus bah merci à toi tu n'étais pas obligé vraiment alors donc on a une trainer Pokéball un petit série debout carabing alors je vais à la droite un zarbi coeltox wellound cool et puis en plus des cartes vraiment en très bon état donc franchement grand merci à toi tout ça je suis j'ai sûr il y a plein de cartes que je n'ai pas dans mes collections ça va m'aider en plus tu mets le delf en rare il me dit script mais rien sur le delf des cartes de noir et blanc la arpeillette ah c'est cool franchement c'est super là je pourrais bien avancer dans les collections avec tout ça pareil il y a plein de petites communes peau commune que j'ai plein de trous dans les séries d'épées et platines donc ça va m'aider tout ça Morpheo il y a plein de cartes qui me disent strictement rien que je ne veux pas avoir t'as tapé dans le mille franchement merci à toi petit le vénard de force cachée ouf le genko a pris un petit peu mais c'est pas grave il est vraiment sympa créé elfe célébi hop negavolt discoboline magnéton ouais cet échange il date et je crois qu'il y a j'ai vu mon ancien adresse d'où on habitait avant donc ça date vraiment du coup un tel je pense ça doit faire le mois de septembre à peu près septembre octobre le vénard internel draco oh il est chouette ce draco magnifique doudoudou ninjas cranidos coup de langue et bah donc tu m'as gâté tu m'as gâté terachium roselia ouais et bah franchement c'est chouette bah merci à toi pour ce gros bonus aussi ça me fait super plaisir et puis bah pas de soucis pour faire un nouvel échange plus tard bah de toute façon la vidéo c'est le but pour moi de vous montrer mes échanges et puis donc ce que je vais vous proposer pour les mois à venir alors donc les cartes en question on va voir ce que c'est je ne vous rappelle plus ce que c'est alors on va voir avec scotch ou alors mais non je vais je vais raconter des bêtises le gros tas de cartes que je vous ai montré c'est des cartes que je n'avais pas et ça ça doit être les cartes bonus je pense que c'est ça oui ça y est je me rappelle que cet échange c'est ça donc ça oui normalement c'est les cartes bonus oui oui il n'y avait pas il n'y avait pas d'ultra-faire tout ça c'était vraiment je lui avais envoyé toutes mes en photo les séries les cartes qui me manquaient et ça c'est donc les bonus je raconte des conneries mais oui bon ça date tellement longtemps cet échange alors donc ça c'est les bonus ok donc on a un tarambula que je ne veux pas avoir parce que ça je n'ai très peu ouvert le sucré non graphique ah c'est cool ok un megavolt en rare ok un noix de coco ça c'est génial c'est des séries que j'ai pas ouvert donc ça va aller direct dans la collection un ou pas holographique ah il est cool ce ou pas Farfaduvé ok Aeropteryx ah celui-là je l'ai connu Flambuzard quel déo promo de x-direction 18 ah je me rappelle ça me fait penser au peluche de qui nous est sorti à l'époque avec les du Pokémon fabuleux le Qrem blanc même série le Chimine et le Dialga bah nickel voilà j'ai un gros doute si je les ai ces cartes il me semble que j'avais ouvert les deux opaques à l'époque mais oh oui je vais avoir conservé les cartes mais franchement elles sont cool ah oui c'est bon je me rappelle donc c'est pour ça que je me disais mais ben c'est commune peu commune elle me dit strictement rien bah oui c'est normal c'était l'échange en question ok bah un grand merci à toi et puis bah ouais pas de soucis pour faire un nouvel échange plus tard voilà bah écoutez donc c'est tous les échanges que voilà que j'ai effectué donc bah franchement ça fait une belle quantité de cartes donc ce que je vais faire je vais vous ranger tout de suite tout ça dans le classeur et puis moi je vous retrouve juste après pour que je vous montre mes cartes qui seront à l'échange voilà et puis les cartes que je recherche bon bah ça je le dirai après donc je vous dis à tout de suite et voilà donc maintenant on va pouvoir passer aux cartes que j'ai à l'échange donc maintenant que tout est rangé je vais vous montrer tout ça alors bon comme d'habitude je vais prendre la caméra ce sera plus simple bon je m'aperçois que j'ai plus beaucoup de batterie dans la caméra donc je vais essayer d'y aller assez vite donc bah voilà toutes mes cartes à l'échange donc on va commencer par les GX hop alors voilà bon comme vous pouvez vous apercevoir il y a beaucoup de doubles parce que j'ai ouvert pas mal de Pokébox il y a quelques mois voilà donc voilà les petites GX à l'échange donc comme d'habitude il y a toujours les prix marqués dessus c'est parce que je les mets quand j'explose en brocante mais bon je ne les enlève pas donc bah si ils ne voulaient pas échanger ou acheter pourquoi pas oui mais bon je vais privilégier en premier les échanges donc voilà voilà donc regardez bien les cartes qui peuvent vous plaire voilà je vais essayer d'y aller pas trop vite là il y a déjà que c'est fait quelques petites Shine ISV qui me restent il me reste 4 on va passer au Prism bon c'est pas les cartes les plus intéressantes je pense voilà tac ensuite on passe au X donc X de noir et blanc X Y quelques X du bloc X aussi que j'ai en double du coup hop voilà donc n'hésitez pas à faire pause tac pourquoi il y a deux petites X que je peux aller le kémorce et le tignon que j'ai en double du coup alors là on passe aux quelques méga j'en ai 18 je crois je pense que ça fait une page entière ok donc les petites méga voilà les turbos ensuite on passe donc au full art si ou pas qui est bien sympa voilà alors encore quelques full art ici ensuite on passe aux rainbow et aux secrètes que j'ai en double il y a quoi deux petites secrètes les dresseurs full art j'avais beaucoup avant les dresseurs full art je l'avais pas mal vendu échangé ces derniers mois il me reste plus que ça bon voilà il y a des énergies en river si ça peut intéresser des personnes voilà je les ai mis en classeur là on a les high tech les petites secrètes du bloc platine dp tout ça alors quelques niveaux x voilà donc comme d'habitude pour les échanges vous me contactez soit dans les commentaires ou par mail ou alors vous pouvez me contacter par messenger via facebook vous tapez Nicolas Crochet et puis vous me trouverez et puis ce sera peut-être beaucoup plus simple pour pouvoir communiquer s'envoyer les photos tout ça je pense que ce sera plus simple messenger donc n'hésitez pas parce que par mail à chaque fois c'est vrai que ça peut être un peu chiant un peu long ça peut faire traîner les choses tandis que messenger ça va beaucoup plus vite quand même hop les petits arsus allez je vais essayer d'accélérer je ne voudrais pas que la batterie me lâche donc là c'est des petites communes pour communes édition 1 donc là c'est l'erreur du bloc wizard voilà je vais vous dire tout de suite les cartes que je recherche je ne vais pas vous montrer la liste je recherche tout ce qui est cartes holographiques et rares du bloc wizard holographiques et ultra rares du bloc ex et ensuite ce que je vais rechercher le plus c'est les ultra donc les GX les full art des dernières séries que je n'ai pas beaucoup ouvert donc n'hésitez pas à me faire des propositions voilà donc ça c'est fini je vais la reposer délicatement donc n'hésitez pas à me faire des propositions je recherche de tout voilà 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 donc bah écoutez je crois que je vous ai tout dit sur ce portez vous bien je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires messages privés pour faire des échanges je serais ravi de pouvoir échanger avec vous et sur ce je vous dis à très bientôt et bye bye tout le monde salut merci